Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nian Su Bonne, nous sommes de retour pour une autre vidéo du type de voyage extraordinaire. Ce sont des révélations, pas comme les autres. Ici nous allons découvrir des choses terribles. Par exemple, des sorciers veulent récupérer le pouvoir d'une riche femme morte. Genre, la femme est morte et les gens veulent prendre son pouvoir, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? C'est ce que nous avons découvert ici et même plus. Tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Tu laisses un gène pour nous soutenir et je remercie aussi. Toutes les personnes qui font le don, ça fait vraiment plaisir. Écoutons cette affaire et découvrons ensemble cette histoire vraiment très mystique. « Il y a une maman qui était malade, très malade, en tout cas extrêmement malade. Elle était malade et tout et tout. Elle a mis du temps dans sa maladie, on l'a hospitalisée, elle a fait un mois d'hospitalisation, elle est rentrée dans le coma et elle est décédée. Le jour de son décès, toute la famille était présente. Elle était dans une salle commune, dans la salle il y avait je crois six lits. Elle se situait dans le lit du fond. Donc quand elle décède et tout, sa famille a commencé à pleurer, les gens ont commencé à pleurer et tout, les gens pleuraient en dialecte et tout machin. Et subitement, à la grande surprise de tout le monde, des spectateurs, vu que c'était une salle commune où il y avait des malades, il y avait des gardes malades, il y avait des visiteurs aussi. Et subitement, les parents de la dame ont commencé à frapper la dame, ont commencé à gifler le cadavre de la dame. Il s'avère que la dame en question, socialement, elle était quand même assez aisée en fait. Donc c'est elle qui aidait la famille et tout et tout, mais elle est décédée. Par rapport à ce que j'ai compris, elle est décédée et elle avait voilà la chance de la famille ou quelque chose du genre que les autres revendiquaient. Donc les infirmières ont appelé l'ambulance et le Corbière a plutôt, parce que voilà, la morgue est de l'autre côté, le Corbière est arrivé, la famille a donné l'argent au chauffeur du Corbière de repartir, de revenir une heure du temps après. Parce qu'il y a quelque chose que la famille devait récupérer dans le corps de leur sœur décédée et tout. Donc ils ont commencé à gifler le corps, non, il faut donner le truc, il faut donner le truc, ça t'appartient pas, le truc appartient à la famille, il faut le donner, il faut le donner, il faut le donner. Pendant que d'autres giflaient, il y a d'autres qui pleuraient, donc il y avait de l'embrouillement dans la salle et tout et tout et tout, maintenant il y avait un oncle qui était assis au chevet. Pendant que les femmes se lamentèrent à pleurer, à crier, à gifler le corps, tout l'homme était là, concentré. Maintenant, quelques minutes après, le cadavre a bavé, quand le cadavre a bavé, l'oncle qui était là au chevet, il a sorti une pochette de sa poche, il a essuyé la bave du cadavre. Dans l'embrouillement, il y a certains qui n'ont pas suivi et tout machin, il y a certains qui ont vu mais qui ont trouvé ça normal. et l'oncle prend la pochette qui remet dans sa poche, donc les autres continuent à gifler et tout et tout et tout, l'oncle se lève et l'oncle sort de la salle. Ils ont commencé à gifler le corps, ils ont continué à pleurer et ainsi de suite, etc. Maintenant, il y a une salle, il y a une femme dans la salle qui était une garde malade, qui était de l'autre côté, sur un autre lit et tout, qui a demandé à la famille d'arrêter de pleurer. La dame a dit que vous, vous êtes tous des aveugles parce que l'oncle qui était là au coin, c'est lui qui a récupéré tout ce que vous réclamez. Donc là, 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 il n'y a plus rien. Vous savez, DMG, nous on était là comme des spectateurs, on était, ça dit que c'était comme si on vivait un rêve en fait. Donc le temps qu'ils sortent pour rattraper l'oncle, c'était trop tard. L'oncle était parti, il a pris le taxi, voilà, injoignable, machin, tout ça. Donc, pour vous dire que voilà, en Afrique, il y a des histoires très, 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 très controversées. Si tu n'es pas africain, en tout cas pour y croire, c'est impossible en fait. C'est un peu l'histoire que je voulais vous conter. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous pouvez me dire clairement ce qu'il vient de se passer ici, les amis? Est-ce que vous pouvez me le dire? Ha! Mais ce n'est pas tout. Nous allons entendre l'histoire d'une autre jeune femme qui va nous dire, qui va nous révéler le secret de sa camarade. Sa camarade, elle avait beaucoup de choses, mais elle ne savait pas quel était le secret du succès, quel était le secret de son succès en fait. Mais quand sa camarade va lui révéler l'origine de son succès, qui est d'ailleurs d'autres mystiques, il vous le dit, vous risquez d'être surpris. Et là, vous allez comprendre que dans cette vie, vraiment, faites tout pour ne pas envier les gens. Faites tout pour ne pas envier les gens. Si tu veux être comme quelqu'un de grand, c'est bien. Mais avant de dire cela, il faut déjà savoir si, vraiment, la personne à qui tu es ressemblée, là, est-ce que cette personne-là, elle est le même noir ou le même pur? On va un peu. Avant de dire que, oh, je veux ressembler à telle personne, sinon, vous risquez de vous retrouver dans le problème un jour. Ha! Ok. Nous allons maintenant écouter l'histoire de cette femme. Comment ça a commencé? Elle nous dit qu'elle était en formation quand tout cela s'est déroulé. Voilà. Donc, je me retrouve en formation pour une certaine filière. Et dans ma salle de classe, du cours du soir, il y a toujours des groupes de filles. Il y a un groupe de filles qui se créent. Ce sont les filles qui se font remarquer le plus dans nos filières. Voilà. Dans nos filières en cours du soir, ce sont elles, voilà quoi. Les filles qui tapent à l'oeil, les filles qui possèdent tout, celles qui ont les derniers cris de téléphone. Celles qui, après les cours, sont toujours, voilà, embarquées par des vécu qui les attendent pour aller dans des diverses sorties. Voilà quoi. Et moi, dans tout l'eau, je suis du genre un peu, voilà, je suis un peu réservée. Déjà que, naturellement, j'aime pas trop, voilà, j'aime pas trop m'afficher. Donc, je me contente de venir prendre mes cours, voilà, et tout ça. Et dans la foulée, les filles constatent que je m'en sens plutôt bien dans nos matières principales, quoi, parce qu'on a toujours des matières de base. Donc, dans nos matières de base, je m'en sens plutôt bien. Et là, les filles commencent à vouloir faire ami-ami avec moi pour pouvoir se faire aider là où elles sont coincées. Naturellement, nous, les femmes d'amitié, on ne les refuse pas toujours. Naturellement, je ne les répouse pas, je les laisse venir vers moi. Et c'est comme ça que, une particulièrement, s'attache vraiment à moi. Elle s'attache sérieusement. Elle fait tout, en fait, pour s'attacher à moi. Elle prend mon numéro. Elle cherche à savoir où j'habite, pour venir craver les week-ends. Moi, tant qu'il s'agit d'école, je ne refuse pas. Et voilà, elle commence à se détacher du reste de la bande. Je ne comprends même rien. Elle se détache petit à petit, petit à petit, du reste de la bande. Et puis, paf, elle se retrouve avec moi. En deuxième année, en fait, elle se retrouve carrément avec moi. C'est genre, celle qui est toujours là, prend de mes nouvelles. Quand je ne viens pas, elle m'appelle, pourquoi je ne t'ai pas vue ? Si je dis que je suis souffrante, elle débarque à la maison, elle vient me rendre visite. Elle m'apporte les cours. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'un jour, pendant qu'on bavardait, on était déjà en fin d'année. On passait l'examen principal. Pendant qu'on était en train de bavarder de tout et de rien. Et l'une des filles qui était dans sa bande passe devant nous et nous dit bonjour. On rigole un peu. Et après, elle continue sa route. Et voilà, dans la foulée, l'une balance, l'une qui était avec nous balance. Ah ben tiens, je vais donner un emprunt. Tiens, Martha, c'est toujours son fond de teint bien appliqué. Et elle rigole. Je lui dis, mais qu'est-ce qui te fait rigoler ? C'est vrai en plus. Elle met toujours son fond de teint, c'est bien mis et tout ça. Elle fait, vous pensez que tous les fonds de teint sont des fonds de teint ? Waouh. Et après, c'est tu. Bon, comme on était avec d'autres. Et quand elle et moi se recrouve à deux, moi et toi aussi curieuse, je reviens sur la chose et je dis, Hum, tu as dit quelque chose tout à l'heure là. Tous les fonds de teint ne sont pas des fonds de teint, ça veut dire quoi ? Elle m'a dit, bon, tu sais à l'époque, on marchait ensemble, je vais te le dire. Une fois, j'ai voulu prendre son fond de teint pour l'appliquer, pour me remaquiller, parce qu'on avait fait une sortie. Et c'est comme ça qu'elle m'a arraché ça. En fait, à l'instant même, Lucre a pris son fond de teint, elle l'a arraché. Elle a dit à Lucre, écoute, les éponges, ça ne se partage pas. Ça, c'est mon cru qu'à moi. Je ne peux pas te partager ça. Si je te partage ça, ben, c'est moi qui suis dans la merde. Elle a pris la nuit dans mon sac. Et le lendemain, Lucre a insisté que pourquoi tu m'as arraché ton éponge ? Dis-moi, tu caches quoi ? Et c'est comme ça qu'elle a fait comprendre à Lucre que moi, j'ai mes choses à moi, que je fais pour pouvoir être attirante. Et ce fond de teint que tu vois, que je mets, n'est pas un fond de teint qui est simple. Il est mixé avec certaines choses que je ne peux pas te dévoiler, afin que lorsque je parais quelque part, ben, je tape à l'oeuf, je suis attirante, voilà quoi. J'attire des hommes, mais surtout des hommes d'un certain calibre, qui viennent vers moi, voilà pourquoi tu me vois. Je suis aisée financièrement. Et c'est l'adhérable, ok. Il m'a dit, donc, il ne faut pas y toucher, parce que si tu touches, voilà quoi. Tu anéantis carrément mes choses, parce que c'est personnel. Une éponge, elle est personnelle. Et là, je viens partager cet audio pour attirer l'avis de certaines filles qui ne savent pas s'acheter leurs effets. Apprenez à avoir vos effets personnels. Tu as ton fond de teint, tu as ton gloss ou je ne sais pas moi. Voilà, tu as ton crayon de beauté, tu as, tu as, en tout cas, tu as tes choses personnelles. Les filles, évitez. Oh, donne-moi d'abord ta crème. Donne-moi d'abord ton parfum. Donne-moi d'abord ton fond de teint. Non, non, évitez ça les filles. Ayez vos effets personnels. Les choses de donne-moi, donne-moi. Il y en a qui, parfois, si on a demandé l'étoile de quelqu'un, elle peut même te donner. On a créé un fond de teint. On lui dit à créé un fond de teint, tu vas prendre l'étoile d'une personne. Elle peut te donner. Toi, tu vas, voilà, te pourgrer le visage, tu lui remets, tu lui as donné pour toi. Donc, soyons vigilantes, les filles. Une femme doit s'assumer. Une femme doit pouvoir prendre soin d'elle avec les moyens qu'elle a. Accroche ta chemise ou ton bras peut arriver. Si tu n'as pas la possibilité de tâcher ton fond de teint L'Oréal, ne va pas mettre le fond de teint L'Oréal de cru que tu as mis. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Si tu ne peux pas tâcher ton parfum Givenchy, ne va pas prendre le parfum Givenchy de cru parce que tu ne sais pas ce qu'on a mis dedans. En même temps, si tu peux gâter les choses d'eau crue comme ça, elle, c'était son mangement. C'était sa manière à elle de gagner sa vie. Comme elle a expliqué, je ne fais du mal à personne. C'est ma manière à moi de gagner ma vie. Voilà. J'ai les faveurs des hommes sans avoir à me donner à eux. C'était sa manière à elle de gagner sa vie. Donc, voilà quoi. Les filles, soyez prudentes, soyez vigilantes. Pas parce que tu marches avec quelqu'un, même les vêtements, évitez. Parce que j'ai une petite histoire concernant les échanges des vêtements là. Prochainement, je vais raconter cette histoire. Donc, évitez les filles. En tout cas, dans tous les cas, évitez chaussures, vêtements, maquillage, perruques. Ayez vos effets personnels. Le dehors est mauvais. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec leurs choses. Aujourd'hui, il y a des filles que j'entends aujourd'hui qui ont vu leur vie basculer à cause d'emprunter des perruques. Elles se sont chopées des maladies. Voilà quoi, mystiquement, elles se sont chopées des mauvais esprits. On leur a piqué leurs étoiles à cause d'emprunter des perruques, à cause d'emprunter des chaussures. Il y en a qui ont vu leur vie stagner. Donc, les filles, soyez vigilantes. Merci encore. Voilà. Soyez vigilantes, les amis. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. Bien. Nous allons écouter encore un autre témoignage. Une histoire hors du commun. C'est parti. Voilà. Je vous raconte cette histoire-là. Ça s'est passé dans mon village. J'étais toute petite. Et c'est ma mère qui est venue encore. On en a parlé hier. On a discuté. On a beaucoup rigolé sur ça. Bon. Maintenant, on en rit. Mais à l'époque, ce n'était pas vraiment rigolo. Donc, ce qui s'était passé, c'est que quand j'étais petite, dans mon village, le village de ma mère, on partait à l'école du village et on traversait tout le village. Le village était tellement grand. Donc, mes grands-parents habitaient au milieu du village. Et donc, il y avait les autres enfants qui venaient d'en haut. Et l'école se trouvait en bas, en aval. Donc, on descendait du village. On faisait quelques kilomètres à pied. Donc, c'était après le village. Donc, il y avait la brousse. Et puis après, on arrivait à l'école. Et donc, il y avait à quelques pâtés de maison de chez mes grands-parents, il y avait un monsieur qui avait un cercueil dans sa maison. Comment on l'avait su ? C'est qu'un jour, mon cousin, que je vais appeler ici Joe. Joe, c'était un enfant qui était vachement agité. Il était tellement agité qu'il était insupportable. Et c'est lui qui nous avait raconté ça. Parce que, bon, en passant devant cette maison, déjà, le monsieur ne voyait pas beaucoup. C'était un monsieur qui était d'un certain âge. Et donc, c'était un vieillard. Donc, à un moment, il était souvent assis devant sa porte. Et Joe, il s'est amusé à nous faire peur en nous disant que si les enfants mouraient dans le village, c'était à cause de Joe, à cause de ce vieillard. Et Joe, on le prenait aussi pour un petit génie parce qu'il était plein de connaissances. Il y avait des choses qu'il disait, mais surtout qu'il était vraiment agité. Le genre d'enfant qu'on ne pouvait pas raisonner. Le genre d'enfant que, quand il y avait une bagarre, il se mettait devant tout le monde. Et puis voilà, il était bagarre aussi. Et donc, du coup, la légende s'est établie comme ça, que c'était ce monsieur-là, ce vieillard, qui tuait les enfants du village et qui abétissait les enfants. Donc, la plupart de ces enfants, s'ils échouaient à l'école, c'était à cause de lui. Donc, un jour, ma grand-mère, elle m'envoie. Elle m'envoie justement chez ce vieillard-là pour lui porter la nourriture. parce qu'il était veuf. Ses enfants n'étaient pas là. Il avait qu'une fille, apparemment. Et il était seul. Donc, ma grand-mère, par sa bonté, qui faisait ses bonnes actions, m'a envoyé un jour là-bas. J'étais seule à la maison. Il n'y avait pas mes cousins et cousines. J'étais la seule. Donc, elle m'envoie aller lui donner la nourriture. Donc, me voici partie là-bas. Mais avec beaucoup de craintes, je tremblais. J'ai attendu que mes cousines reviennent. Mais personne ne revenait. Ma grand-mère m'a boosté vraiment. On avait tous peur de notre grand-mère. Donc, elle m'a dit qu'il faut aller donner la nourriture à ce monsieur. Donc, du coup, voilà partie. Quand j'arrive là-bas, toute tremblante, je le trouve dehors, assis. Et je lui dis, c'est ma grand-mère qui m'a demandé de venir vous donner la nourriture. Il me dit, dépose, va déposer à l'intérieur. Et moi, j'hésite. J'hésite vraiment. Je dois avoir dans les 6-7 ans. Donc, j'hésite vraiment à rentrer. Et il insiste. Il me dit, va rentrer. Donc, dans ma tête, c'est bousculé ces trucs en disant, mais sérieux, il va sûrement me manger. Il va sûrement, voilà. Johnny a dit que... Joe a dit que ce monsieur, il mangeait les enfants. Donc, vraiment, j'ai peur. Et donc, je rentre quand même dans la maison. Je dépose le plat sur l'endroit où il m'avait demandé de déposer le plat. Et là, mes yeux se baladent vite fait dans la cuisine. C'était une cuisine. À l'époque, les cuisines, ça faisait cuisine et chambre en même temps. C'est là qu'ils dormaient. Et je regarde au fumoir. Justement, il y avait un cercueil. Ma mamie, j'ai taillé. J'ai couru comme je n'ai jamais couru de ma vie. Et je me suis retrouvée chez ma grand-mère. Je lui ai raconté ça. J'ai dit, plus jamais j'irai là-bas. Je me suis mise à pleurer. Et j'ai dit, mais voilà, je vais mourir. Ma grand-mère me dit, mais tu ne vas pas mourir. Les enfants, j'ai dit, si, si, si. Joe a dit que tu aies les enfants. Et voilà, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et ensuite, je suis allée effectivement quand mes cousines et mes cousins sont rentrés. J'ai raconté ça à tout le monde en disant que j'avais été chez le fameux vieillard qui mangeait les enfants parce que la grand-mère m'a envoyé. Donc, j'ai raconté mon histoire. Et Joe n'a pas arrêté de me dire, oh là là, tu vas bientôt mourir, oh là là. Donc, et quelques semaines se passent. Et il y avait une fête au village. Donc, ce jour-là, nous partions tous au village. On arrive à la fête. Et comme c'était la saison sèche, donc il y a eu, je ne sais pas quelle heure il faisait, un grand brouillard, mais un brouillard épais à couper au couteau. Et donc, on n'avait qu'une assurance et qu'on était avec les grands. Donc, on rentre, on décide de rentrer de la fête et il y avait le brouillard. On ne pouvait même pas se voir à deux mètres tellement le brouillard était épais. Et donc, on se tenait à la queue de l'eau. Dieu devant nous, parce que c'était lui le téméraire. Et nous derrière. Donc, on s'attrapait, on avait fait des pannes, on avait attaché les pannes. Et on se tenait par ces pannes-là. Et d'autres avaient réussi à trouver un grand bois. Donc, ils se tenaient par les bois. Donc, le bois, le grand bois, chacun tenait le bois. Donc, on se suivait à la queue de l'eau. À un moment donné, il y a Dieu qui crie là-bas où il y a quelqu'un. Il y a un fantôme. Donc, on s'arrête. Et puis là, dans le brouillard, on voit une forme. Quelqu'un, mais de très, très, très grand. Parce que je vais rappeler un truc. C'est que ce violon, on ne l'a jamais vu marcher. Jamais on le... S'il n'est pas assis devant sa maison. Donc, quand il était devant sa maison, on contournait. On faisait le tour. On traversait la route. On allait de l'autre côté pour ne pas passer devant sa maison. Ou vraiment, on contournait. Et puis, ce jour-là, on voit un grand comme ça. Devant nous, ma mamie, on a fait taillou dans le brouillard. On est allés dans tous les sens. Ça criait. Et on était paralysés. Nous, les plus faibles, on est tombés. On était paralysés, allongés par terre. Et il y avait une espèce d'atmosphère qui a fait en sorte que... On était dans un état pas possible. Donc, Joe, c'est lui qui est parti. Le premier allait avertir mon nom pour venir nous chercher. Mon nom qui était le... Celui qui faisait peur à tout le village. Il allait vite chercher mon nom pour venir nous chercher. Parce que nous tous, on était allongés par terre. C'est comme ça que quand mon nom est venu avec le fusil. Il a tiré le fusil en l'air et le truc a disparu dans le brouillard. Le lendemain, tous les enfants à la rivière pour aller nous laver. Et mon grand-père est parti parler à ce monsieur-là. Pour qu'il arrête ce qu'il avait l'habitude de faire. Et qu'il fallait surtout ne pas toucher à ses petits-enfants. Donc, depuis ce jour-là, nous, qu'est-ce qu'on faisait ? On a demandé à notre oncle de nous faire une route derrière de la maison qui faisait le tour de la Ambrousse. Et on allait sortir de l'autre côté. Donc, on ne voulait même plus passer devant la maison de cet homme. Et on devait contourner la maison derrière les champs de bananiers pour pouvoir aller à l'école. Cette histoire m'a traumatisée à l'époque. Et je me suis rappelée de ça. Parce qu'en écoutant les histoires, je me dis, tiens, je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses. Voilà. Donc, on se disait, non, on s'était fait peur pour rien. Et puis, les années passent, on oublie ça. Mais en réalité, c'est des choses qui ont réellement existé. Merci. Waouh. Incroyable. Dites-moi ce que vous avez pensé. Bien. Nous allons écouter encore le témoignage. C'est parti. Moi, j'ai rencontré une fille il y a quelques années. Une fille qui m'avait plu, bien évidemment. Je m'étais donc rapproché. J'ai fait la drague classique. Et nous avons commencé à vivre une histoire d'amour avec cette dernière. Agassi. Mais les choses sont allées très vite. Moi, je suis plutôt du genre à ne pas rester debout dans les coins de rue. Surtout quand il y a les moyens de me faire respecter et d'accorder du respect à la fille aux yeux de ses parents. Et donc, j'ai proposé, vite fait à la fille, de devenir ma femme. J'ai dit, je vais faire de toi ma femme. Et les choses sont allées vite. Il y avait des moyens. Je crois que c'est en moins d'un an, excusez-moi, autour de 6, 9, sinon un an pile, que nous avons, nous sommes passés à l'acte. Puisqu'entre-temps, j'avais déjà envoyé le courrier avec ma famille. Et donc, la famille se trouvant à Brazzaville. La quasi-totalité de sa famille paternelle et maternelle se trouvant à Brazzaville. Et donc, il fallait quitter la capitale économique, qui est Ponte-Noire, pour aller sur Brazzaville. Dieu merci, j'avais été accompagné par des ex-collègues, amis et connaissances. Nous sommes arrivés à Brazzaville, on a célébré le mariage coutumier. Mais là, vous savez, en Afrique et au Congo, il y a toujours des, on va dire, je ne sais pas s'il faut les appeler médiateurs, sinon des conciliateurs, qui sont là. Mais au Congo, on les appelle les Nzunzi, qui sont là pour permettre aux deux familles de discuter et de conclure ce qui a été dit dans les différentes correspondances. Et le mien, qu'on avait trouvé sur place à Brazzaville, qu'on ne connaissait pas, ils vendent leurs prestations. Le mien, et très souvent, ils demandent l'histoire de la personne. Mon encle mien savait que je travaillais dans une des grandes sociétés de la place. Et il a commencé à me vanter. Oui, mon enfant est venu ici, il va tout donner en pétrole. Pourquoi pétrole ? Parce que Ponte-Noire, c'est la capitale de l'or noir. Étant qu'il dit, nous sommes assez bien préparés, il va tout donner. Tout ce que vous avez demandé, vous aurez ça. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que le côté paternel pour cette dot-là avait voulu se conformer, et c'est toujours conformé par rapport à l'exigence, par rapport à la demande de l'État pour cet événement. L'État, selon la loi congolaise, ne demande que 50 000 francs au marié. C'est-à-dire que le marié que j'étais devait verser une dot de 50 000 francs. Et c'est ce que le papa avait demandé. Parce que c'est un monsieur ordonné, carré, pour lui. Mes filles, je ne les vends pas, c'est d'abord le bonheur de mes filles. Et voilà, le reste, ça vient derrière. Déjà que la liste des objets à donner était salée, normal, du côté de cette ethnie, dont je suis aussi ressortissant à 50 % de par mon côté paternel, la dot n'est pas une petite messe à faire. Et surtout que la fille était un belle, elle était allée à l'école, elle travaillait en plus, et donc on ne pouvait pas me la donner moins cher. Donc voilà. Mais le papa a dit, c'est une tradition chez nous, moi je marie, nous nous marions nos filles, parce qu'il n'y a que deux messieurs dans cette famille-là, le reste c'est des sœurs, et donc ils avaient mis en place un petit accord qui fait que quand c'est ta fille aînée, c'est toi qui prends la dot, et selon, suivant l'ordre, c'est le frère qui peut prendre la dot. de sa fille comme de sa nièce. Et donc, sur ce coup, le coup de ma dot, c'est le petit papa, donc le petit frère du père biologique de celle qui allait devenir la femme, qui devait prendre la dot. Malheureusement, son grand frère qui était le père biologique, n'était pas là, il était en Europe pour des besoins de santé. Donc la dent s'est passée, mais la famille maternelle, elle ne voulait pas de 50 000. Elle voulait bien plus que ça. Je vous ai dit, du côté des sept ethnies, ça ne pardonne pas. Mais le père, bien que dans la partie sud de mon pays, que la société soit plutôt matriarcale, c'est toujours le père qui fixe les conditions. Et donc le père avait dit à sa belle-famille, moi, je suis le père, j'ai demandé 50 000 francs. Et vous, vous ne pouvez pas demander bien plus que ce que j'ai demandé. Ce que je vois là, ce n'est pas ça. Je vais vous concéder une petite augmentation de 50 000. De plus, c'est tout. Au moins, on s'arrête à 100 000. Vous ne demandez pas plus que ça. Et donc, finalement, à contre-coeur, cette famille avait pris 100 000 francs. Ça va être un petit peu lent, mais malheureusement, je dois vous donner tous les détails. Donc fini, nous sommes rentrés à Ponte-Noire. On continue de vivre notre histoire. Mais je dois vous dire qu'avant de faire cela, j'avais remarqué, je parle donc de la dot, j'avais remarqué qu'il y avait un souci dans notre couple. C'est-à-dire que j'étais en train de perdre ma puissance sexuelle. Et à la limite, on était quasiment en froid de ce côté-là, côté sexuel. Il ne se passait quasiment plus rien. Et donc, je me t'ai dit, connaissant cette ethnie, c'est peut-être parce que le monde, sa famille a appris qu'elle avait quelqu'un véhiculé, avec une bonne condition sociale, qu'on veut nous emmerder. Et donc, puisqu'elle me plaisait, je voulais vivre avec elle, et surtout qu'à l'époque, j'avais la très forte envie d'avoir un enfant, j'ai dit, c'est la bonne personne avec qui je veux faire cet enfant. Sans oublier que j'avais déjà mes deux enfants du précédent mariage. Je signale en passant. Pas sans oublier. Et donc, voilà, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc, en faisant, on va nous laisser tranquilles. Donc, j'ai fait. Mais on a continué de vivre un an après. Nous vivions toujours. On a continué de connaître le même souci. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, après, ça devient inquiétant. Vous qui avez toujours été viril, vous perdez votre virilité. Et encore pour une fille qui a été à l'école, qui en plus était infirmière de bloc opératoire, qui a été en Europe, qui a toujours fait ses achats au grand supermarché de la ville. Sentir mauvais au niveau de son sexe, ce n'était pas intéressant. Mais je vous dis, c'était, 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 c'était... Les mots me manquent, mais elle avait son sexe puyé. On avait une décharge, une décharge de poubelle, quoi. Et ça, c'était quelque chose où on ne comprenait pas. Et à chaque fois que je voulais l'approcher, je perdais ma virilité. Ah non, ça devenait inquiétant. Je dis, je vais voir ailleurs, je vais essayer. Et je vais dehors. Je suis viril. Bien viril comme... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je l'aimais. Je ne pouvais rien lui cacher. Je suis arrivé, je lui ai dit, écoute, moi, j'étais trompé en allant dehors, mais je suis bien viril. C'était en fait pour tester ma virilité. Je suis bien viril. Je connais mes capacités sexuelles et je connais ma virilité, je connais mon corps. Mais comment ça se fait que cette histoire commence à durer ? Le temps est passé. Mais, entre temps, tous les matins, on ne pouvait pas laisser le monde comprendre ce qui se passait chez nous. Et donc, je l'accompagnais, je laissais l'enfant à l'école, je laissais au travail. Puis, moi, j'arrivais à travailler. Le soir, je ramassais tout le monde. Voilà. Ah non ! C'était toujours inquiétant. J'ai essayé pour une deuxième fois dehors. Bah, pareil, toujours viril. Ah, je suis revenu lui dire. Ma maman, il y a un problème. Parce que là, j'ai essayé avec une autre personne. Mais, je suis viril. Comment ça se fait qu'avec toi, quand je vais t'approcher, je perds ma virilité ? Ton sexe sent toutes les odeurs du monde. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Puis, il arrive un moment, histoire de grossesse. Ah bon, d'accord. Moi, j'avais une carte sanitaire. J'avais une carte au niveau du boulot. Une prise en charge. Bon, donc, elle est prise en charge parce qu'à l'époque, elle était encore en CDD. Et donc, ma famille commençait déjà à mettre la pression. Mais comment ça se fait qu'on m'a dépensé ? Et puis, bon, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas un enfant. Je dis, bah, histoire de protéger ma dame. Je dis, bah, écoutez, elle en CDD. Si elle tombe enceinte maintenant, elle va se faire virer. On a besoin qu'elle ait son travail parce qu'elle participe aussi. Il n'y a pas que moi qui supporte les charges ici. Voilà. Donc, vous êtes mes parents. Je ne crache pas sur vous. Mais bon, ça me concerne. Et donc, voilà, c'est l'hôpital, clinique privée où nous avions, où ma société avait une prise en charge. Et finalement, la clinique privée dit, ah, ça dépasse nos compétences. Il faut aller à un des grands centres de la ville. Donc, un centre étatique. Nous sommes donc allés au centre hospitalier de Loanjili. C'est le deuxième grand hôpital, on va dire. A l'époque, il n'y avait que deux. Il y avait l'hôpital Adolf-Sissé et Loanjili. Nous sommes allés à Loanjili. Loanjili. Entre temps, nous avons fait des... Nous avons passé des examens pour savoir ce que c'était. Mitiger grossesse pour d'autres laboratoires. D'autres, non, ce n'est pas une grossesse. Et finalement, le médecin qui l'a suivi là-bas m'a demandé de... à la demande de sa mère. Le médecin dit qu'il faut l'intervenir. Sa mère dit... On fait savoir à sa mère. Sa mère dit, hors de question. Parce qu'elle aussi était infirmière à Brazzaville. Sa mère dit, hors de question. Moi, je connais des grands médecins ici. Vous m'envoyez ma fille. On va s'en occuper ici. Le médecin me dit, je rencontre le médecin. Le médecin me dit, dans son état, si elle monte dans l'avion avec des trous d'air, tout ça, un danger peut arriver. Donc, demande à sa famille de te décharger, toi, pour que tu te protèges. J'ai dit à sa mère. Sa mère a dit, ok, d'accord. Elle s'engage. Je la mets dans l'avion. Elle arrive à Brazzaville. On la récupère. Et puis, il se passe deux semaines. Entre temps, on s'appelle tous les soirs. Oui, comment, chérie, tout ça. Non, mais nous étions à l'hôpital. Et puis, finalement, là, ce matin, il y a une boucle de sang qui est sortie. Elle n'était même pas hospitalisée à Brazzaville. Il y a une boucle de sang qui est sortie de mon corps. Une boucle de sang, comment ça ? Comprenez tout de suite là que l'enfant, il faut oublier s'il y a une boucle de sang qui est sortie. Ma boucle de sang, comment ? T'as pas filmé ? Non, j'ai pas filmé tout ça. Ok. Les jours passant, elle revient sur le point noir. C'est comme si c'était rien passé. On n'a jamais eu cet enfant. J'en ai. Mais la situation sexuelle était toujours délicate. On ne se rencontrait pas. On était déjà un an, figurez-vous. Jusqu'à ce que, bon, elle décide. Jusqu'à ce que ma tante arrive avec mon an, qu'elle me dise, bah, faut qu'on aille. Regardez cette histoire. Vous savez que nous sommes l'Afrique. On a beau essayer de ressembler, ou de changer nos mentalités, c'est dommage malheureusement, parce qu'on tombe beaucoup plus vers tout ce qui est européen, alors que nous sommes africains. Nous sommes allés voir une dame, une dame qui... Est-ce que c'est une bergère ? Non. On va dire que c'est une femme qui prie, tout simplement, parce qu'elle n'avait pas d'église. Mais elle est de l'église protestante. Elle reçoit les gens chez elle. Donc une voyante, on va dire. Il y a des visions qui prophétisent. Voilà. Et cette dernière, elle nous a dit... Elle connaissait ma tante, hein ? Parce que moi, je suis orphelin de père et de mère depuis fort longtemps. Et à cette dame de dire à ma tante, mais... Grande sœur. Mais... Là, vous faites... Vous faites le pompier après la mort, après l'incendie. Vous avez mis la charrue avant les bêtes. Bah... Cette fille, il ne fallait pas l'épouser. C'est une femme de la servitude. Elle est... Elle est belle, oui, d'accord, mais elle est... Pour sa famille, elle doit ramener les sous. Donc elle ne doit pas être dans un ménage. Voilà. Mais vous vous êtes allés, vous n'avez pas fait ce que les parents faisaient hier. C'est-à-dire que quand on aimait une fille, on faisait des... On menait une enquête au niveau du quartier. On demandait qui était cette fille, quels sont les antécédents spirituels ou de sorcellerie de sa famille avant de s'engager. Mais vous êtes allés, et puis vous venez après pour dire on veut savoir. Non. Et même votre enfant doit se séparer de cette fille avant la fin de l'année. Nous sommes en octobre. Avant la fin de l'année. Parce qu'autrement, c'est lui qui pourra... qui sera... qui connaîtra la difficulté de procréer pendant que lui n'a pas de soucis. Mais ça sera fait de façon à masquer le fait que leur fille ne peut pas donner d'enfant. Ça, ça passe. Je viens, je dis à madame, ah maman, il faut vraiment qu'on se lève dans la prière parce que là c'est chaud. c'est vraiment chaud, 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 chaud. Si on ne s'élève pas, ça va être compliqué là. Puis mon grand frère vient me prendre. Le temps passant, mon grand frère vient me chercher, m'emmène voir un autre monsieur. Et... m'emmène voir une autre personne plutôt. Nous allons voir la personne et la personne me dit trois mois après, nous étions avant octobre. donc... septembre, non... mai, juin, juillet... non... juillet, août, septembre, voilà. C'était, ouais, juillet, août, septembre. Et ce monsieur-là dit la même chose que la dame avait sorti. Et le monsieur me dit il faut vraiment te séparer de cette fille-là sinon on va te gaspiller sexuellement. Ah, ça devient inquiétant. Mais, en même temps, la fille je l'aimais. Dieu, que nous prions, sachant faire les choses, il... passe par la fille et la fille me... me convoque. Elle me dit chérie, le soir il faut qu'on s'assee, qu'on discute. Bon, voilà, je suis disposé. On s'assoit, on discute, dis-moi. On va discuter, je suis là. Non, mais tu te rappelles que quand on s'était connu, je t'avais dit le jour du mariage il y aura tout le grand monde. mais si un jour on a des soucis, écoute, ça sert pas que le membre soit autour de nous. Moi, je... je suis dans l'incapacité de te donner un enfant. Je sais que tu... tu meurs grave d'envie d'avoir un enfant. Tes deux premiers sont en train de grandir. mais moi, je suis dans l'incapacité. Et pour faire un enfant, il faut qu'on se rencontre sexuellement. Mais nous ne nous rencontrons plus sexuellement. Donc, voilà. Moi, j'ai décidé qu'on arrête tout. Je dis, bah, c'est mieux. Mais tu es merveilleux. Mais c'est une fille que j'aime. Et j'ai du mal à lui dire, il faut qu'on se sépare, là. à cause de cette situation. Mais comment tu peux passer par elle pour que, finalement, cette histoire arrive ? J'ai dit, bah, écoute, chérie, si c'est ce que tu as retenu, si c'est ce que tu as décidé, bah, écoute, moi, je suis d'avis avec toi. Contre ma volonté, mais... Sur le coup, j'étais quand même hypocrite, là. Je dis, contre ma volonté, mais... on y va. Et j'ai dit, bah, écoute, c'est pas facile pour une fille de s'installer. Parce que moi, à l'époque, quand je l'ai connue, elle était chez sa soeur, au centre-ville de Bonnoir. J'ai dit, bah, écoute, tu vas aller dans la location. Moi, je te laisse prendre tout ce que tu veux prendre à la maison. Vas-y. Déjà, le lit, tu le prends. Tu prends le lit, tu prends le matelas, parce que vous savez comment ça se passe en Afrique. Très souvent, celle qui va venir remplacer va dire, ah, non, 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 moi, celui-là, je l'utilise pas. C'est ce que tu utilises avec l'autre, tout ça. Le matelas, pareil. Donc, voilà, j'ai dit, le lit, matelas, tu prends. Tu vas avec. Après, tu regardes ce que tu veux prendre dans la maison. Moi, j'étais... J'étais... Ça marchait bien pour moi. Donc, je pouvais me racheter tout ça. Voilà comment... Elle quitte la maison. Elle a trouvé une maison de location. Et des mois après, bon, les gens, ils aiment toujours s'intéresser de ce qu'ils ne regardent pas. Les gens viennent me rapporter que, oui, elle est désormais avec quelqu'un qui vit en Europe, qui est là, qui s'occupe d'elle, tout ça. Elle est même enceinte de ce monsieur. Je dirais, bravo, c'est bien. Bravo. Si l'autre a pu lui donner ce que moi, je cherchais, et ce qu'elle aussi cherchait. Parce que, je vous dis en passant, que cette situation l'a dérangé aussi. Chaque soir, il est arrivé des fois, dans la nuit, elle se réveille. où moi, je viens là, tout en train de pleurer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a chez elle ? Non, mais c'est nul, on ne peut plus se rencontrer sexuellement. Moi aussi, j'ai bien envie d'avoir un enfant. Je vois comment sont tes enfants, ils sont beaux. J'imagine qu'avec moi aussi, on fera des beaux enfants. Donc, j'étais en train de la consulter de tout le temps. Une fois, elle a pris ses vacances, elle est partie au Maroc. Elle est rentrée. Elle a profité de faire quelques examens au Maroc. Parce que bon, on avait quand même des doutes pour ce qui se passait ici. Le Maroc, on nous a mis sous traitement. Mais j'avoue que je n'étais pas motivé pour sous traitement. Parce que moi, je savais que si j'allais dehors, un coup d'une flamme, je mettais une femme au sein. Mais bon, moi, je suis plutôt un mec du genre à rester carré. C'est-à-dire faire 1000 enfants avec 1000 femmes. Ce n'est pas mon truc. Je n'aime pas ça. Et d'ailleurs, entre la séparation de la mère de mes enfants, elle qui est passée entre-temps et moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis qu'à deux enfants que j'ai connus. Mes deux premiers enfants que j'ai eus avec avec celle qui avait été ma femme avant. Je ne suis pas de ce genre. Donc, finalement, après qu'elle n'a plus eu 7 enfants, c'était une grossesse ou pas une grossesse ? Bref. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans. Aujourd'hui, elle est loin du Congo. Très loin du Congo. Elle est dans un autre continent. Avec quelqu'un d'autre. Pas avec le même, pas avec quelqu'un d'autre. Elle a refait sa vie. La dernière fois que je l'ai eue, ça fait des années. Elle m'a dit que tout allait bien. Sauf que jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas toujours d'enfants. Voilà. Donc moi, je viens vous dire par cette histoire que nous avons perdu certaines habitudes africaines. Je pense que nous devons renouer avec ça. Et surtout demander la volonté de Dieu. Faire sa petite enquête. Parce que le titre que je veux donner à mon histoire, c'est la vilaine d'hôtes. Quand vous faites et que derrière, les gens ne sont pas d'accord, je pense que les sorciers de cette famille, parce que c'est prouvé, sinon il n'y a aucune raison qui va nous démontrer qu'elle ne savait pas nettoyer, qu'elle ne savait pas faire son balentine. Non. Quand je l'ai connu, il n'y avait pas ça. C'est quand elle se met avec moi qu'elle connait ça. D'accord ? Non, c'était une histoire de sorcellerie, ça. Voilà. Moi, je suis cartésien, mais je n'oublie pas d'où je viens. Je suis africain. Voilà. Nous avons une réalité en Afrique, comme les occidentaux aussi ont leur réalité. D'accord ? Malheureusement, beaucoup de gens sont en train de s'éloigner de la réalité du continent. normalement, c'est une vilaine dote. Et je pense qu'à cause de l'histoire de la somme qui devait être versée, qui n'avait pas... Enfin, qui a été versée, mais pas à leur goût, parce que le papa n'est pas un anarchiste. C'est un monsieur qui se conforme aux règles et surtout croyant. Le papa est beaucoup croyant. Il prie. Et il a épousé les autres... les autres cousines, les autres... Oui, les cousines. Avec cette même valeur. Aujourd'hui, ses ex-menseurs sont tranquilles dans leur foyer. Tout marche bien. Et même une d'elles avait été à l'école avec moi. Je ne savais même pas. Après, à d'autres, on s'est rencontrés. Bah, écoute. Je suis maintenant avec ma petite soeur. Nous avions été à l'école, au collège. Bref. Les autres sont bien. Il n'y a jamais eu de soucis. Elles ont mis au monde. Mais avec elles... D'accord. Donc voilà. Restons en Afrique. La morale de l'histoire, c'est celle-là. Et surtout, demandez toujours la volonté de Dieu avant de vous engager. Voilà. C'est très important. Parce que j'étais allé mettre des pieds... Là où il ne fallait pas les mettre. Là où il ne fallait pas les mettre. Et... J'en ai pris... J'en ai pris pour... Pour mon compte. Voilà. La team d'MG. Voilà. Il a dit... Il a tout dit. Il a tout dit. Pour la volonté de Dieu avant de vous engager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui la laisse marier directement. Non, non, non. Ça là, on ne le fait pas. La première chose à faire avant de... De même approcher la fille. C'est de... Mener vos propres enquêtes. Physiquement comme spirituellement. Pour voir si cette fille-là... Est-ce qu'elle a... Elle a le Saint-Esprit. Ou... L'Esprit Maléfique. Soit en elle. Ou derrière elle. Une fois que vous êtes situé sur tout ça. C'est à ce moment-là que vous avez dit que... Ah ok. Vous avez la bénédiction de Dieu. Vous pouvez y aller. Mais si Dieu vous dit non. Elle a l'Esprit Maléfique. Et... Elle est même une sorcière. Vous ne pouvez même pas l'approcher même. Même si elle est une sorcière. Elle est au courant que vous menez des enquêtes sur elle. Parce que... Une fille sorcière. Dès que vous commencez à mener des enquêtes spirituelles sur elle. Même si elle ne vous a jamais vu. Elle le saura. Et c'est elle qui va tout faire pour essayer de... 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 De s'approcher de vous. Pour essayer de mettre la confusion dans ce que vous êtes tenté de faire. Essayez de vous troubler un peu. Pourquoi ? Même si vous aimez une fille que vous avez vue à distance à cause de sa beauté. S'il vous plaît. Soyez fort. Menez vos enquêtes. Cherchez à savoir spirituellement parlant à l'affaire. C'est qui ? Quel est son état d'âme ? Avant de faire quoi que ce soit. Et ce sont des choses pareilles. Que vous devez aussi faire dans la vraie vie. Pour éviter des histoires. Même dans les affaires. Les gens avec qui vous voulez faire des affaires. Quels sont les états d'âme. Est-ce que les affaires que vous allez faire avec eux. Vous ne pouvez pas vous mener dans les problèmes. Tout ça. Vous devez prier. Et demander à Dieu de vous situer sur ça. C'est très très important. Qu'on dise que ce n'est pas tout ce qui brille qu'est de l'or. Ça veut dire qu'il faut mener des enquêtes d'abord. Pour savoir si c'est vraiment de l'or. Merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. Partagez la. Pour que ça aide beaucoup de personnes les amis. Je suis sur le bout d'un rendez-vous tout à l'heure. Pour la suite. C'est parti. Ne blesser tout pas vous j'aime. Et merci à tous ceux qui font les dons pour nous soutenir.